Hey ! Aujourd'hui, on est là pour parler de Stabat Murder. Moi, je pense que... Hé, mais t'as commencé la vidéo sans moi ! On s'adresse quand même à la talentueuse Sylvie Allouf. Reprenons. Oui, donc, j'étais en train de dire que ce livre était vraiment un plaisir à lire. Il était tout simplement génial. Non, il était formidable. Sérieusement, j'ai adoré l'intrigue, l'histoire. C'était très recherché. Quatre adolescents enfermés comme ça, dans un cube. C'était vraiment très original. Moi, j'ai adoré les personnages. Ils étaient bien décrits. Ils étaient variés. Et ce que j'ai préféré, je pense que c'était le début du livre. On entrait directement dans l'action, dans le cube. On passait d'un lieu à l'autre, du présent au passé. C'était vraiment formidable. C'est exact. Mais c'est même le fait qu'il n'y ait pas de narrateur. C'est le personnage qui raconte l'histoire. On connaît son point de vue, son avis vis-à-vis des autres, de la situation. Ça donne vraiment de la vie au livre. Les lieux donnent également de la vie. Surtout que c'est des lieux qui existent dans la réalité. Celui que j'ai préféré, c'est le cube. Oui, comme elle disait, c'est vraiment la manière de décrire les lieux. On s'y croirait vraiment. On dirait que vous êtes allés voir les lieux. Vous avez décrit, vous avez rajouté vos personnages, votre histoire. C'était vraiment très bien fait. Oui, les descriptions sont très complètes. Et le langage ni trop soutenu, ni trop familier. Du langage courant, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu. Et aussi le fait que ce sont des adolescents. C'est normal que ça soit le langage d'aujourd'hui. Et pendant toute l'histoire, j'ai vraiment cherché à savoir qui était le kidnappeur. Et à la fin, je ne m'attendais pas du tout à cette personne. J'étais vraiment surprise. C'est un livre très riche en rebondissements. Oui, c'est vrai. La fin a été formidable. Moi, j'ai adoré que ça se passe comme ça. Et surtout, le passage, un mois plus tard, ça donnait des précisions. Par contre, qu'on ne sache pas ce que deviennent les quatre musiciens quand ils sont adultes, ça m'a un peu dérangée. Mais voilà, c'est votre choix. Et moi, ce que je n'ai pas trop aimé personnellement, c'était le suspense, si on peut dire ça comme ça. Connaître la vie des autres gens en dehors, ça ne m'a pas trop plu. Moi, je voulais vraiment savoir qui était le brou, si on ne pappait ça un brou. Quoi ? Le suspense, c'est le truc le meilleur du livre. Tu ne te rends pas compte que dans les livres policiers, c'est le but d'avoir du suspense. Mais c'était vraiment génial, le suspense. Oui, j'ai bien aimé en quelque sorte, mais j'ai vraiment voulu savoir la fin dès le début. Enfin, c'était vraiment... Oui, c'est vrai, on s'y accroche au livre et on le lit très vite. Par contre, ce qu'il y aurait pu avoir, c'est d'autres musiciens, d'autres amis, peut-être d'autres professeurs. Je pense qu'il n'y avait pas assez de personnages dans l'entourage des disparus. Et le personnage que j'ai le plus aimé, c'était la commissaire. Mais moi aussi, c'est vraiment sa manière de réfléchir, ses états d'âme, sa vie quotidienne. Et le fait qu'elle s'intéresse vraiment à la disparition de ces quatre jeunes et qu'elles veulent vraiment les retrouver. Oui, c'était vraiment un super livre. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un deuxième tome avec la même commissaire et une autre histoire. Peut-être qu'elle trouve des indices sur la disparition de son frère, qu'elle mène une enquête pour le retrouver, même si ça fait des années qu'il a disparu. Et d'autres histoires pourraient être dans les autres tomes. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'elle retrouve son frère à la fin, mais ça pourrait être l'histoire d'un autre livre, comme dit une dame. Bloc ! Bloc !